Moi dans le travail j'ai l'impression qu'on était beaucoup partie de nos représentations. Au début on s'est occupé, on a commencé par parler de ce qu'on connaissait de l'hôpital public, de ce qu'on connaissait de l'hôpital privé, du fonctionnement global, des réformes qu'il y avait eu, de comment ça fonctionnait. On s'est rendu compte qu'on connaissait pas grand chose. Donc on a fait beaucoup beaucoup de recherches là-dessus. Et puis au fur et à mesure des recherches, on est rentré un peu plus dans des débats. Dans des débats sur les réformes qui ont été mises en place, s'il y avait des bénéfices ou non pour le système public notamment, pour le système privé, notamment dans les points, il y a la réforme d'Athébosa, on a passé beaucoup de temps à débattre là-dessus. Et puis surtout pour essayer d'imager tout ça, du coup dans notre travail on est parti d'une représentation du futur, une représentation très cliché du futur. Et on a repris l'histoire, enfin on a essayé de reprendre toute l'histoire du système de soins à partir de la création du médicament industriel jusqu'à aujourd'hui, pour essayer de comprendre l'évolution qui a fait qu'on en est arrivé à nous pouvoir imaginer un futur comme ça, et au système de soins actuel. Moi je ne suis pas tout de suite parti comme ça à l'origine en fait. J'ai commencé par aller sur tout un boucardier sur les différents, enfin les systèmes de soins, pas de France, voir comment c'était ailleurs et pour pouvoir juger bien. Et en fait je suis parti dans tous les sens, parce que pour moi parler de l'hôpital public c'était de comprendre le ensemble quasiment de ce qui se passait, parce que l'hôpital public, le service public, j'ai l'impression que si tu en es au hôpital privé, ça fait renvoi au système de soins. Et après on s'est focalisé effectivement sur certains points particuliers pour parler de notre thématique. Mais j'ai plus eu l'impression que c'était une recherche d'ensemble, une sorte de globalisation de la chose. Et aussi beaucoup de remise en question de valeurs, de normes, et globalement c'est tout. Ouais, donc j'ai pas été très clair tout à l'heure. Donc ce qu'elle disait Julie, c'est qu'on est parti de la naissance du médicament industriel. Et en fait au début ça a été un peu, lancé une machine très rapidement. Et petit à petit il y a des réformes qui sont mises en place pour réduire le coût de la santé. Donc par exemple le numerus causus pour diminuer le nombre de médecins, pour diminuer le nombre de prescriptions. Là récemment il y a eu la T2A. Et qu'au final toutes ces réformes, elles sont prises un peu en mesure catastrophe pour essayer de rétablir le budget. Et qu'au final elles nuisent de plus en plus à l'accès aux soins en général, et au principe d'universalité. Université, ouais. Donc nous on vient de Montpellier, et on est parti un peu sur le constat comme quoi on connaît assez mal, en tant qu'étudiant en médecine, notre propre système de santé. Et du coup on a voulu profiter un peu de cette occasion pour faire quelques recherches, et parler avec différentes personnes, en différentes institutions, pour reprendre autant que possible. En particulier moi, avec les amis, je me suis intéressé à la question du partenariat public-privé. C'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler, mais qu'on connaît assez mal. Donc on a fait surtout une série d'interviews avec, en particulier, un centre de cancérologie qui est mi-public, mi-privé, avec le gouvernement d'intérêt économique qui gère un appareil DRM, et avec une association de dialyse qui est en train de reprendre le service d'hémodialyse de l'hôpital. Donc en fait une privatisation partielle du service. Du coup moi je me suis dit, donc travailler sur les hôpitaux et accès aux soins, ça passe d'abord aussi par l'accès aux soins et aux géographiques. En fait je me suis dit, bon ben c'est bien beau de pouvoir se soigner, mais à quelle distance, enfin combien de temps on met par exemple pour aller à un hôpital, combien de temps on met pour aller par son généraliste. Et du coup je me suis intéressée aux déserts médicaux en France, et à l'évolution des déserts médicaux en France. Donc j'ai d'abord fait pas mal de recherches, donc principalement par internet, pour essayer de voir un petit peu l'état actuel des choses en fait, comment, où en était la France au niveau des structures de soins. Donc du coup j'ai vu qu'il y a pas mal de déserts médicaux en France, on s'en rend peut-être pas forcément compte, bon après c'est dans tous les régions qui sont reculées, donc tout ce qui est à l'hôpital, à l'hôpital, à l'hôpital, ou au final on se retrouve avec un, deux, trois médecins généralistes dans la région qui souffrent de leur voiture, et au final ça pose le problème de, est-ce que la prise en charge du patient du coup, comme il n'a pas vraiment accès aux soins, qui est longtemps à aller dans les services conservés, du coup il n'est pas trop pris en charge, sa maladie n'est pas vraiment bien considérée, après je me suis posé la question aussi sur, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à avoir des déserts médicaux en France, comment ça se fait, des déserts médicaux en France, alors que tout le monde, soi-disant, a un super système de santé et tout ça, et au final il n'est pas l'un des pays qui a vu juste des déserts médicaux, donc ça se pose question, et voilà, et j'ai étudié après son évolution, parce qu'il y a pas mal d'études en ce moment qui sont faites sur l'évolution des déserts médicaux jusqu'en 2030, et donc voilà, on s'aperçoit qu'au final il y a beaucoup, beaucoup de régions qui vont devenir des déserts médicaux, c'est principalement de la faute de moyens, parce qu'on n'a pas les moyens d'entretenir les hôpitaux, que des services doivent fermés, parce que par manque de motivation aussi des jeunes d'aller exercer, et c'est vrai, d'aller exercer dans des petits villages, dans des régions qui sont reculées, et donc s'il manque d'informations au niveau de la fac aussi, parce que souvent on nous dit, au niveau des ECM, on nous dit faites des spécialités, peut-être, on ne fait pas assez des médecins généralistes, par exemple, comment ça se passe dans les régions des airs, des nartiques, En fait, quand on s'est intéressés, on a eu du mal à séancer au début dans notre recherche, et on s'est plus ou moins séparés naturellement, et chacun est parti dans une direction, donc on peut voir que Flora et Lorraine, s'ils sont partis dans la direction des partenariats plutôt privés, et être dans un travail vraiment de terrain, ils ont posé beaucoup de questions, et donc Lucie qui est partie sur les déserts médicaux, et Franck et moi, on est partis sur le financement, parce que, comme Lorraine a dit, on ne sait pas comment ça marche, on ne comprend pas, on se dit que c'est un peu mystérieux, et puis finalement, en ne comprenant pas, on ne peut pas agir dessus, donc on s'est intéressés à la tête de ZA, on s'est intéressés aux récents emplois, donc le plan Hôpital 2005, le plan Hôpital 2007, et moi particulièrement, après, je me suis intéressée à quelque chose que j'ai retrouvé d'assez récurrent, un débat sur une volonté de convergence des tarifications entre le public et le privé, venant de l'État, et venant de certains établissements privés, qui souhaitent, en fait, voir une tarification s'égaliser entre ces deux établissements de soins, et donc, il y a des revendications qui font suite à ça, c'est-à-dire l'hôpital public, qui dit non, non, on ne peut pas égaliser les tarifications, parce que, qu'est-ce qu'on perdrait ? On perdrait toutes les missions qui sont spécifiques à l'hôpital public, parce qu'il faut comprendre que l'hôpital public et l'hôpital privé, et l'hôpital public et les établissements de santé privés, ils n'ont pas les mêmes missions, donc on parle d'enseignement, on parle de prévention, on parle qu'ils ne prennent pas les mêmes cas, par exemple, donc tout ça, c'était... Enfin, ça nous a intéressés. Donc, en fait, pour conclure, on a eu trois dimensions qui sont vraiment dégagées, c'est-à-dire l'accès au soin à l'hôpital public, donc, en termes de distance, en termes de lieu, l'accès au soin à l'hôpital public en termes de temps, combien de temps je mets pour avoir un rendez-vous maintenant, combien de temps je mettais il y a 10 ans, et combien de temps, peut-être, je mettrais dans 10 ans, et l'accès au soin à l'hôpital public en termes de finances, et on a l'impression, on en a dégagé, que c'est la finance qui régit le temps et la distance. Donc, je suis André Gimaldi, je suis diabétologue à la Pitié-Saint-Pétrière, au soin de la biologiste. Comment on est amené à réagir à l'évolution actuelle ? Pour moi, ça a été... Enfin, du pas à la jeunesse, mais après la jeunesse, on plonge dans la médecine, le nez dans le guidon, et en gros, comme vous le savez, comme je vous le dis, en médecine, ce qui est dur, c'est les 80 premières années, mais après, ça va tout se rire. Donc, je vois le sentiment que vous ne savez pas assez, qu'il faut pas dire ça. Donc, on n'est pas une communauté soudée, qui réfléchit beaucoup en dehors de cette procréation professionnelle, parce que nous avons souhaité nous-mêmes, en tout moment. Et on a réagi, donc, les hospitales universitaires tardigement. Premièrement, lorsqu'on s'est aperçu qu'on avait beaucoup moins d'interne, tant que la Congo-RF, ce qui était arrivé déjà aux hôpitaux régionaux, locaux avant, enfin, l'égoïsme fait que, quoi qu'on n'est pas touché, bon, oui, c'est dommage, mais bon. Et puis, lorsqu'il arrive la T2A, financement à activité, ce qui réjouit certains, collègues, d'autres pays, d'autres pays, et qui, nous, les spécialistes de la vie chronique, ne nous voient pas du tout. Donc, voilà, nous deux actions. On ne nous voit pas du tout d'un point d'éthique. Mais qu'est-ce que c'est histoire ? Moi, je vois penser tout de suite que, un diabétique arrive avec une plaine du pied, on a une unité spéciale pour éviter l'amputation, c'est-à-dire des soins particuliers, plus bons, mais avec un succès considérable, ça a un problème fantastique. Et alors, c'est pas du tout rentable, c'est catastrophique, tant que si on amputait, ça serait super. Ou bien, alors, le calcul que le geste chirurgical fait à la clinique privée qu'il le prend, qu'il le renvoie à l'hôpital, ils prennent pour deux jours 3 000 euros, ils enquêtent, et nous, on a dépassé les délais, alors on a 150 euros par jour. Alors que le vin sort, on vous embrasse en disant, vous avez le souhait de pied, alors qu'il y a des recours, deux provinces qui arrivent, après on a l'amputé, et qu'ils disent, bon, on marche pas, et là, on se met à réfléchir. Alors, en gros, je vous essaie de faire du bon vide, sur le fait qu'on vit une crise qui a trois composantes, et le fait de ces trois composantes fait la gravité d'affaires. La première composante, vous avez souhaité, c'est une composante démographique, on a diminué de manière importante le nombre de formations de médecins, à partir des années 75. De manière continue, jusqu'en 2000, on est passé de 1 500 médecins formés par an, à 3 500. Tout gouvernement confondu, il n'y a aucune différence. C'est un consensus national en France, la Sécurité sociale demande aux médecins de partir en retraite anticipée, juste en 2003. Donc c'est incroyable, mais comme erreur, incroyable, au nom de la pléthore médicale. Depuis, on a importé 10 000 médecins étrangers qui ont des fonds dans leur pays. Puis, vous savez, toutes ces histoires de jeunes étudiants qui veulent faire médecine, qui sont collés en France, qui partent en Roumanie pour revenir en France. Non, ça marche pas. Alors vous dites, vous avez cherché de comprendre, d'abord. Je vous félicite pour vous démarquer, c'est à chercher à comprendre. C'est comme ça, ça arrive, à l'école des noix, des noix, il n'y a le monde. Quand on cherche à comprendre comment ça se fait, ça a fait consensus. En France, il y a un grand privilège de gauche-droite comment c'était l'argument des uns et des autres. Argument de gauche, Gilles Joël, l'électeur de la Sécu, en temps, Jean Carroche, l'électeur d'hôpital. C'est, en médecine, c'est l'offre qui détermine la demande. Autrement dit, de manière paradoxale, on veut dire, vous diminuez l'offre, vous diminuez la demande, il y a moins de médecins, il y a moins de malades. Bon, ça fait stupide, mais en fait, derrière, c'était l'idée, c'est quoi ? C'était pas faite du tout. L'idée était, il y a moins de médecins, il y aura moins d'activités illitiles. Il y aura moins de consultations tous les mois pour renouveler leur demande. Maintenant, on va voir plus de choses utiles. Bon. Mais si on pensait ça, il faut en faire c'est bon, c'est bon. Les conclusions, c'est qu'il faut revoir la liberté d'installation. Il faut connaître les étudiants par la fin de l'étude, mais avant. Il faut revoir par le paiement à l'air. Parce qu'évidemment, c'est moins pour retourner leur revanche 22 euros, 23, maintenant, c'est mieux que tous les six mois pour en passant une demi-heure au regardant. Donc, les directives en France voient leur médecin généraliste ne fois par an. comment on dit entre eux ne fois par an, c'est vraiment utile. Alors, on dit entre eux on pourrait être tous les trois mois, tous les quatre mois, tous les six mois. Donc, il faut revoir les tâches sur les médicaux et les paramédicaux. On n'a pas fait ça, on a gardé le même système. Ce qui fait que l'on a un débat absurde qui est que si en absolu il y a assez de médecins en France et en tout temps le débat des heures. Mais en absolu qu'en chiffre absolu la France ne se trompait de mieux. Argument des syndicats libéraux en France c'est beaucoup du matérialiste. Si on est trop nombreux on ne pourra pas imposer nos tarifs. Bon, le président du syndicat de gynécologues obstétricien libéraux dit cette phrase suivante qui a fait scandale si les françaises ne veulent pas payer les dépassements honoraires en clinique privée elles n'ont qu'à aller se faire soigner à l'hôpital par des détails à duplôme étranger. Donc, il n'y a rien de phénophobe qui est bien porté sur ça. Voilà, alors voilà comment c'était le consensus. Première question. Deuxième crise qu'il faut bien comprendre parce que là elle sait là c'est pas vraiment une crise et vous allez la vivre moi j'ai un avantage là-dessus donc j'ai connu tous les modèles la fin du modèle interroclinique qui est ses grands changements et vous les changements c'est ça. En gros on est dans le troisième ère scientifique de la médecine mais on n'a pas le temps de développer ça ici. La médecine doit s'adapter maintenant en permanence au progrès de la médecine lui-même aux changements des besoins des populations des vieillissements et aux conditions de travail qui sont plus humaines. On est en train d'écarcer la médecine aujourd'hui comme d'écarcer il y a 50 ans. Donc c'est une adaptation permanente. Or les progrès techniques vont plus vite que les changements humains. Les changements des professionnels. Donc on est dans une logique de retard. On a ça en permanence. Alors dans quel sens va l'évolution de la médecine ? Elle va dans trois sens parties puis je vous dis ensuite il y a un fil à plomb qui n'a jamais été développé qui fait que le fil à plomb essentiel. Elle va dans un des grands plateaux techniques et humains qui doivent être regroupés par exemple la charte du univers. Moi j'ai connu que j'étais externe dans mon jeune interne il n'y avait pas de déceint intensif. Vous n'avez pas la charte dans le service de cardiologie on a besoin d'un terme de garde. Bon, si vous avez un OAP et on vous saignait ben voilà je suis facile aujourd'hui il y a des six heures pour arriver dans les déceint intensifs pour en aviser trois heures il faut que ça tombe en permanence donc il faut regrouper c'est le patron son assistant à la jeune technique ou à la famille donc il faut faire des départements mais si on fait ça pour faire des filières toutes les filières fonctionnent pour partir de la domicile jusqu'au retour soit en maison de suite soit à domicile il faut une cohérence il faut que ce soit en cohérence ou en professionnel cohérence au temps médical il n'y a pas un niveau où on fait le contraire de ce qu'il y a dit ailleurs et cohérence au temps financier il ne faut pas qu'on nous dise ah que tu n'as pas du cœur alors au stock on ne prend pas tu s'en doutes à l'idée chaque jour dans les hôpitaux parisiens 1000 malades ont fini leurs soins élus mais n'ont pas de place peuvent pas rentrer chez eux mais n'ont pas de place pour l'entraînement parce qu'ils n'ont pas de mutuelle parce que si parce que ça parce que c'est touché bon donc c'est ici qu'on rire on voit un grand chantier et dans tous les spécialistes deuxièmement les pathologies changent très vite et la médecine et la chirurgie ambianteur se développe l'exemple du sida il y en a quelque chose dans l'exemple du sida si on reprend l'exemple du diabète par exemple le sida maladie subaiguë mortelle d'accord désinfection répétition partout on emplie urgence partout on crée on nous dédie aux médecines internes on fait des unités sida on crée des services sida dans un temps record dans l'histoire d'une unité c'est jamais arrivé un temps absolument record pensez que le diabète c'est bien avant Jésus-Christ et que c'est en 1923 qu'on les coupe l'insuline dans un temps record avant cette maladie subéculementale le diabète ne se menait pas les enfants meurent dans les bras de leur mère comme dit qu'il ressemble à des enfants de 188 et puis en 1923 premier enfant de l'art-coxol sauvé bon donc c'est là une histoire mais en même temps record et voilà qu'on a un traitement c'est devenu la vie chronique tous les services tous les lieux que vous aviez ne servent plus à rien tout se fait en ambulatoire et puis on s'aperçoit que cette maladie évolue du coup sans problème ça devient des conditions cardiovasculaires bon voilà tout ça nécessite un changement et puis on prend d'autres exemples la cataracte se fait en ambulatoire etc alors vous avez tout ce champ là mais si vous faites ça il faut apprendre aux patients à soigner il faut sécuriser les soins et puis il y a une idée stupide qui vient derrière qu'on entend répéter maintenant tout va serre en ambulatoire il faut fermer les vies mais c'est complètement crétin beaucoup de choses vont se faire en ambulatoire il ne faut surtout pas fermer les vies allez aux urgences quel est le problème numéro 1 de tous les avis d'urgence je pense dans tout cas quand vous demandez à l'urgentiste quel est le problème numéro 1 il ne répond pas c'est qu'on le trouve malade qu'ils n'ont rien c'est ce qu'on croit nous mais eux ils ne disent pas ça ils ont le problème numéro 1 qu'on ne trouve pas de lits on passe des heures de téléphone pour trouver un lit parce qu'il y a le chignon qui se complique parce qu'il y a une place magique qui peut rentrer chez elle il y a une confusion parce que bon troisième au niveau des vies la médecine fait des progrès fantastiques elle ne guérit pas donc il y a une maladie chronique il y a plein de gens de maladie chronique et la maladie chronique c'est toute autre chose c'est les soins à vie les gens ne meurent pas on ne va voir ce qu'on dit bon et ça c'est un fil à plan qui devrait être divisé il y a deux mythiques le problème c'est qu'il y a un malade donc je passe de l'une à l'autre il y a deux mythiques la maladie aiguë geste technique de la prévention de la maladie chronique c'est pas la même méthode c'est pas le même rapport du médecin humain c'est pas le même rapport au temps c'est pas le même rapport du médecin aux paramédicaux c'est pas la même forme d'organisation bon ça ne devrait pas être le même mode de financement or quand on a des réformes du système de santé elles sont toutes pensées et justifiées par la médecine et vues techniciennes toutes jusqu'à la caricature Claude Le Pen économiste de santé la médecine est bien industrielle le médecin est un ingénieur bon et quand vous pensez ça la médecine est démarche en vie il s'agit de la standardité la quantifier et il dit quoi il dit qu'est-ce que c'est qu'un malade c'est un livre dans lequel le médecin vit la maladie c'est monstrueux il dit un médecin ne doit pas avoir d'empathie pour son malade nous avons la médecine industrielle alors est-ce qu'il y a vraiment une médecine industrielle ou oui un peu le radiologue qui fait des procédures techniques bon en gros d'ailleurs je veux dire quand il fait un diagnostic de cancer il est dans un sacré problème parce qu'en gros quoi il fait il doit l'avancer ou pas l'avancer parce qu'il est un ingénieur le mieux c'est ce qu'il n'avance pas et qu'il dise je ne donne jamais aucun diagnostic de mes radios je l'envoie à votre médecin fréquence ce qu'il dit c'est qu'il vous êtes pour toutes les maladies il n'y a pas de m'envoyer ce qu'on a des catastrophes la limite non alors la qualité de caractère je vais continuer l'avecdote je vois un chirurgien cardiaque qui travaille dans la main il est spécialiste de la vache glifale il n'opère que des vaches glifales 400 par an il ne voit pas le malheur ni avant ni après il arrive en fait de sa position le thorax s'il opère il répare la vache glifale et il a l'air très heureux je suis bon au fond ou pourquoi pas tu es un technicien supérieur tu es un médecin tu ne pars pas au malheur il y a tout ce fantasme là mais ça c'est quand même très minoritaire parce que en parlant avec Laurence Odel qui est orthophédiste à l'arrivée Baudière je lui raconte ça on nous compare sans arrêt de pilotes de la vache glifale mais c'est stupide même comme chirurgien la grande différence elle est évidente quand un pilote a un crash en général il n'en a qu'un en fait tandis que nous grands chirurgiens nous avons forcément plusieurs crashes et nous devons être capables d'amérir sur le sol ça va demander d'un dame au bord donc ça c'est toute la culture c'est à dire oui il y a des procédures il faudrait réfléchir mais croire que les procédures vont donner la qualité des soins c'est une connerie il n'y a aucune étude qui demande notre culture c'est la culture du résultat du sauvetage du talent donc l'un oui d'un ingénieur mais un artisan à l'instaurant et si possible un artiste et mettre ça dans la quantification c'est tout l'inverse de toute la qualité sauf que les gens qui décident ils ont ça en l'aide donc on n'est que parler des blocs opératoires de la rotation des blocs opératoires vous n'entendez pas parler de la maladie chronique et même qu'ils ont les puissants d'un art politique d'aller dans la loi de vivre dans la merde ça sert pas qu'on a payé comment faire une prestation qu'on peut quantifier qu'on peut machin qu'on peut vendre alors troisième crise et si on termine sur ça sur laquelle on parle c'est la crise du financement en France alors il faut savoir vous avez bien fait de partir dans l'idée de comparer avec le système je ne sais pas qui a dit ça sinon je parle et c'est une bonne idée parce que en France le système est un compromis historique entre ce qu'est la poussée de la résistance au monde de la deuxième guerre mondiale qui a fait avancer les idées d'égalité de solidarité fortement et qui donc crée la sécurité sociale avec cette idée là et le compromis se fait avec la médecine libérale et la tradition qui quant au moment est totalement hostile à la sécurité sociale à l'époque on explique la sécurité sociale ça fait que les riches n'auront plus avoir un devoir de charité et les pauvres vont en abuser et se comporter voilà le financement est public solidaire mais on est déjà des produits qui sont solidaires mais quand même professionnels et puis des assurances privées mais il faut que ça ne pose pas problème en deux années 50 le coût de la santé en France c'est 2.5 du pays la richesse nationale 2.5 on est 11% donc on est un ce qui montre d'ailleurs que 5 ans on pourrait le plus et puis la distribution est mixte il y a des hôpitaux publics il y a des services de santé mais il y a des publics et ça va être une bataille tout du long quand le conventionnement sera accepté alors on peut dire l'annonce de proximité devient un service public par délégation puisque ses tarifs sont fixes et sont solidisés sont payés par la collectivité mais il y aura toujours la pression pour le développement de l'honneur quand on crée des opnissés à Chine en 58 Robert de Bray le grand gaulliste ami et élèves de Charles Péguy la résistance avec les jeunes turcs de l'époque qui s'appellent en dossier de prix Nobel Marcelle Legrin quand on est frologue des gens de la biologie en fait de la biologie il crée des CHU mais tout de suite il y a une conception qu'il faut laisser à ses ordres de l'honneur est-ce qu'on est dans un système de l'honneur ? on a en face le système anglais qui est un système de l'honneur étatique et on a le système américain aucun système n'est purement libérable et purement marchant mais du système américain pour moitié c'est un système public c'est pas possible dans le sens de l'honneur il y a médical de médical qui lui est essentiellement privé et la France est au milieu et au gros comment des années des années c'était ce qui a eu lieu pour les patients ce système alors il est coûteux 11% du PIB mais en absolu 16% en cause américain qui est le plus coûteux le moins bon le moins efficient le moins bon résultat mais en absolu pour ne pas se faire voir en absolu la France elle est sixième c'est-à-dire en dollars ou en euros par habitant c'est pas deuxième c'est-à-dire on est après les pays de bas on est après l'Australie on est après l'Alada on est au pratiquement même niveau donc on est dans les pays riches loin on risque de culpabilisation la France dépense plus est-ce que la France dépense plus que nos pays non il n'y a que l'Angleterre qui a des dépenses moins mais le problème c'est que la France est attachée à leur système national de santé mais il y a la seule faite qui a pas eu assez d'investissement la valeur a beaucoup augmenté d'investissement la France pose le problème d'une régulation on augmente de 3% par an plus que la richesse nationale donc comment réguler et là vous avez trois choix théoriques première fois vous dites qu'on fait confiance aux professionnels et aux patients qui sont des gens vertueux qui ne gaspillent de rien qui ne prescrivent que ce qui est utile selon la loi qui est dans le cadre de déontologie le juste soin c'est-à-dire tous les soins nécessaires au plus bas ou au juste coût c'est pas une règle économique c'est une règle éthique pour le médecin vous faites confiance à ça et bon ça ne marche pas ben c'est parfait donc régulation publique pour régulation de marchandise et là pour je crois qu'on a fait une régulation publique et il y a une enveloppe nationale du budget qui est toujours une régulation publique que le vote de parlement qui essaye d'être une régulation publique à la vérité le courant actuel pour les gens idéologiques est de rentrer dans une nouvelle solution qui est un marchandise c'est-à-dire la santé des marchandises construit paye alors pour faire ça quand ça n'existe pas c'est pas simple c'est pas qu'à France un peu en retard je crois qu'il faut prendre le pouvoir d'Etat ce qui est fait avec les ARS etc mais deux noms vous jouez le vocabulaire et là je me garde à mon âge je fais attention au mot pâtez-vous sur les mots nous ne sommes plus des médecins ou des infirmières mais des producteurs de soins les malades ne sont plus des patients ou des malades ni des usagers ni des consommateurs ou des clients dans tous les hôpitaux de France et de Mavard le service patient est venu service client nous n'immions pas les gaspillages nous augmentons la productivité nous ne répondons pas à des besoins nous gagnons des parts de marché le mieux que j'ai vu c'est que nous ne sommes pas dévoués voire considérons notre métier comme une sacerdos nous travaillons à flux en dire c'est pas une vertu tu crois que tu es un sacerdoce tu crois que tu es une vision tu n'as pas de mission donc ce vocabulaire est employé dans tous les rapports la FHF dit que les hôpitaux ont gagné des parts de marché c'est un langage courant pourquoi ça nous choque parce que nous nos problèmes c'est pas de faire des domaines des anogastriques à tout va 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 ou à tout va à tout va au-delà est-ce que c'était utile justifié est-ce qu'on a répondu à un besoin est-ce qu'on a été utile pour la santé de la personne et plus généralement la santé de la population et pas est-ce qu'on a été voilà alors on peut continuer il faut ensuite augmenter de la charge pour les patients il faut que les patients payent directement par leur mutuelle donc ça augmente les forfaits les achats etc bon toutes les délégations à des mutuelles des assureurs il faut que les patients payent les chambres je pense qu'il y en a c'est comme à Paris maintenant chambre seule 45 euros la nuit si elle est de plus et le malade signe un papier comme quoi il va contacter sa mutuelle et que si sa mutuelle ne paye pas il paie à lui-même une chambre seule n'est pas un droit quand vous êtes malade dans une chambre seule quand il n'y en a pas dans une chambre de ville non c'est un luxe que vous payez et là on continue vous voulez une infirmière plus souvent vous voulez un plat pour repas super alors on a une première place une première place nous on est une directrice qui lève à CNCF donc elle connait bien ensuite vous dites financement mode de financement alors la tenosa crée une confusion vous avez mis un point qui se suit tout de suite sur le problème politique la tenosa la tenosa c'est une technique de financement et ça fait un débat confus il y a trois modes de financement il n'y a pas 36 pour les hôpitaux il y a trois modes de financement on les a utilisés historiquement il y a vous payez comme à l'hôtel le prix de journée c'est ce qu'on a fait en 1983 il y a ensuite budget global comme une armée on dit voilà le budget qui dépenserait un budget puis on peut le décliner par hôpital puis par service et puis il y a on vous paye à l'acte ou à l'activité avec un forfait correspondant à un temps de portons et vous vous dites chaque système a du bon et du mauvais moi j'ai connu trois systèmes quand on a été dans le prix de journée le directeur nous disait vous pourriez garder les manoeuvres jusqu'au lundi ou pas les faire sortir de vendredi ça nous fait deux jours de plus à frappe de fric on ne dépense rien c'est quand même voilà donc chaque système le budget était pas bon pour l'orthopédiste qui disait moins ou moins de devant moi je peux me mettre de prothèses devant j'ai travaillé je travaille je travaille et j'ai plus de budget donc j'ai envoyé dans le clinique donc les gens qui sont dans les actes techniques qui étaient contre le budget pour moi ça a été génial pourquoi l'éducation thérapeutique s'est développée que à l'hôpital dans aucune clinique dans aucune clinique commerciale et n'est pas l'hôpital le budget thérapeutique n'est pas venu dans la loi je ne peux pas entendre elle existe et pourquoi s'est développée parce qu'on avait un budget global parce que le budget global c'était que ça avait un budget au début d'année et puis vous avez une liberté pour l'utiliser vous vous dites je vais implanter des pompes dans le territoire nous je ne fais pas de l'éducation thérapeutique je vais dans l'esprit d'infarmer si le directeur on est d'accord on a une liberté fantastique alors moi je transforme une simple santé d'action 4 actionnaires une front qui se sent bien qu'il suffit des patients etc depuis longtemps donc il y avait avantage et inconvénient et au fond on vous dit si on est normal si on réfléchit normalement on dit il faut qu'on ait un budget de financement le mieux adapté la pratique méditable que chacun s'il correspond imaginez les soins palliatifs quel est le meilleur système de financement d'après compréhension de l'éducation spécialiste vous finissez des soins palliatifs ça va vous arriver un jour comme un mois vous arrivez et voilà c'est le bon Dieu qui finira votre sortie c'est pas l'interne c'est pas l'externe c'est pas le directeur quel meilleur mode de financement c'est pas télézone c'est la journée c'est la journée c'est évident c'est la journée alors je vous donne je vous donne le débat au parlement français je ne l'avance pas entre monsieur le député du fb spécialité des soins palliatifs et madame Haustin directrice de T2A la tarification il lui dit madame la directrice je comprends pas votre système avec la T2A qui finance son palliatif si vous mourrez avant minuit vous rapportez 800 euros si vous avez l'amabilité d'attendre on passe à 8000 mais si vous avez la maturité de durée on est toujours à 8000 jusqu'à 15 jours ah oui c'est une somme fixe pour une durée donc beaucoup de sens de soins palliatifs dit-il à madame Haustin font sortir fictivement le patient pour le reprendre pour faire d'un séjour au lieu d'un 16 minutes du lit ne pensez-vous pas madame la directrice qu'un prix de journée serait une débatte c'est des soins de confort contre la douleur de fin de vie et l'accompagnement et à cette réponse fournante monsieur le député ce n'est pas possible ça remetrait en cause le principe de tarification donc au-dessus de tout au-dessus d'un médecin il y a un principe oui effectivement ça c'est quelque chose qu'on va retrouver très régulièrement à l'hôpital c'est que l'activité médicale est de plus en plus organisée selon l'idéologie financière et le médecin s'adapte selon le modèle financier en cours c'est plus le patient qui est au milieu tu prends les chausse-pieds pour essayer d'enlever à l'oeuf tu fais les 40 et les 38 mais il n'est plus t'es là ce qui fait qu'il y a des deux affiches sur plein d'activités il y a des deux affiches on connait on met les tarifs on a émis 750 au début mais il y a 10 000 pathologies il y a 2 à 3 facteurs de gravité il y a 3 avec des facteurs psychologiques, sociaux comment vous rentrez dans 750 des groupes homogènes c'est une méthode c'est des groupes hétérogènes donc alors la thénosaure par contre elle convient d'entraîner à quoi ? aux gestes techniques standardisées standardisées moyennes programmées la séance de diaphyse une cataracte ambulatoire une bretelle de hanche simple pas compliqué si elle est compliqué ça ne va pas du tout dans la thénosaure donc vous avez plein d'actes bon le médal le canal faire bien vous pouvez regarder tout ça vous mettez tous les actes qui vont venir dans la thénosaure où est-ce qu'ils sont faits la mignonne à Paris tout ça ça revient dans la thénosaureure mais pour 90% en clinique c'est les gestes de chirurgie simple gravité moyenne programmée bon je crois que vous allez bien vous allez très bien pour ça donc il faut les trois systèmes ensemble et alors par contre on utilise ce que vous avez dit comme une politique pour en faire une politique un marché il vous faut un prix marché vous n'avez pas de marché et bien faisons un prix marché administré on invente un prix marché unique et on met du monde en concurrence et on dit la cataracte à l'hôpital c'est bon prix que la cataracte et à la télé imaginez la personne qui écoute elle dit donc je suis là imaginez un cataracte à l'hôpital ça devrait être deux fois plus cher qu'un cataract public ou même quoi ah oui ça prend du bon sens oui mais le visite d'un cataracte qui ouvre le matin à 8h et qui ferme le soir à 18h qui est fermé au mois d'août ça sera toujours plus rentable que le service de l'autago qui recevra des urgences qui fait des cataractes des merdes et de choses bah évidemment alors moi je suis pas con du visite d'un cataracte c'est bien le visite d'un cataracte c'est pas moins cher c'est bien mais disons pas c'est le modèle de santé et mettons pas en concurrence avec l'hôpital alors la concurrence ça porte un nom très joli qui serait la conversion c'est à dire le tarif unique donc c'est ça qu'il faut supprimer il faut pas de tarif unique bon après est-ce qu'il faut comparer et c'est qu'il faut que les compérences même oui mais je pense qu'il faut qu'on parle Marseille, Lyon et Paris pourquoi Lyon vous coûtez beaucoup de chers que nous non c'est pas vrai donc voilà il faut qu'on parle évidemment il y a des compérences mais faut pas comparer Lyon ou Paris avec le petit hôpital de Gouche qui est une âge qui est très bien et qui sont bâtis il va être beaucoup mieux la piscine de vie où je travaille c'est 80 hectares 33 bâtiments ok alors enfin pourquoi c'est pas encore une entreprise au fond vous avez deux raisons les deux bons c'est pas encore une entreprise parce que le but de l'hôpital n'est toujours pas un but lucratif bien que bien que on est déjà à l'état que si l'hôpital dépense plus qu'il le gagne il doit faire un plan de redressement financier et comme une entreprise qui fait un plan social c'est-à-dire les 10 000 emplois les déficits vont diminuer dans les hôpitaux par réduction des emplois 9 800 en 2009 10 000 en 2010 15 000 annoncés pour 2011 donc c'est par réduction des emplois qu'ils reçoivent 5 à 10 % des dépenses c'est normal c'est pas du tout en quoi donc pas comme une entreprise mais quant à moins une entreprise le but n'est pas lucratif pour le moment et donc il n'y a pas de dépos de bilan le jour où on dit le but n'est lucratif donc vous pouvez déposer le bilan si vous n'arrivez pas avec votre plan social à revenir à l'événement et vous pouvez être vendu, acheté, restructuré, transformé alors croyez non non c'est pas une déposition comptable il n'est pas mandable on peut dire je fais un plan moi de redressement de mon truc mais c'est pas encore la Générale Santé dit j'achète alors il y a un début tu peux dire avec ce que vous avez dit pas qu'on a pu les créer il y a un début ça mais là où ça a été c'est habitué en Allemagne en Allemagne ils ont vendu des CHU à Berlin à Ango à Madrid tout un régime de valence est passé à une gestion de clé à Stockholm il y a une bataille gauche-droite sur le plan d'hôpitables d'urgence de la ville donc on n'est pas loin le niveau de changer le statut d'hôpitare il faut surtout un bon et après à ce moment là c'est possible et là vous viendrez avec le but des classes ce qui n'est pas encore le cas statutairement de l'hôpital bon j'arrête merci alors bon dans la charme je ne suis pas du tout dans le système de santé mais je suis un usager du service public de santé et à ce titre dans le document que vous avez remis on a parlé on parle de la coordination nationale des comités de défense c'est comme cette coordination nationale des comités de défense elle a été créée en avril 2004 pourquoi ? d'abord parce que depuis longtemps depuis longtemps chez nous dans notre secteur c'est à dire en région provence à côte d'azur depuis 1972 il y a déjà des fermetures de services donc les hôpitaux sont progressivement vidés de leur substance en 90 on a créé un comité de défense pourquoi ? parce qu'il y avait une décision qui était tombée venant du ministère de la santé disant la maternité de l'hôpital de Valéas et dans le Bocuse doit fermer en juin donc nous nous sommes montés au créneau et nous nous sommes battus jusqu'à maintenant et nous continuons à nous battre alors que même si les décisions de justice nous donnent raison aujourd'hui nous sommes de nouveau en combat avec le ministère de la santé qui de toute façon veut absolument fermer cette maternité après avoir perdu déjà d'autres services les services de chirurgie de soins continus l'équipe de chirurgie gynécologique obstétrique donc véritablement on la mine alors vous allez me dire parce que vous êtes à la campagne non nous sommes en proximité bien sûr nous sommes dans une campagne qui est fort agréable je reconnais mais de toute façon les problèmes qui sont liés à la ruralité on les retrouve exactement dans les grandes métropodes on les retrouve exactement à Paris ce sont les mêmes problèmes alors que j'écoutais avec attention le monsieur qui m'a dit concernant la marchandisation de la santé nous nous battons et nous continuons en nous battre pour faire en sorte que la santé ne soit pas une marchandise c'est une véritable catastrophe pourquoi ? d'abord parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se persuader en France pays des droits de l'homme vous avez 30% de la population qui a des difficultés qui repoussent des soins ce n'est pas des chiffres que nous avons inventés ce sont des chiffres nationaux donnés par le ministère de la santé GIC de 2009 je trouve que c'est extrêmement grave dans une société de laisser sur le bord de la route des gens j'allais dire 3B déjà gens verts mais des gens qui se remontent de soins en sachant que naturellement les pathologies augmentent se développent etc et qu'on suit que ça sera beaucoup plus cher mais il y a une volonté politique de réduire les frais de réduire le budget de la santé par tous les moyens or la population augmente donc en conséquence si les populations augmentent et que d'autre part elles vieillissent et d'une façon générale elles ne vieillent pas toutes mal et bien de toute façon il y a aussi des pathologies du troisième et du quatrième âge on va dépendre en cours comment je on se bat et je me bat parce que il y a des termes que je ne peux pas accepter quand on dit vos hôpitaux de proximité sont en déficit ils ne sont pas en déficit moi je suis désolé ils ne sont pas en déficit ils sont en déficit comptable je veux bien mais si la dotation financière de base était suffisante on n'aurait pas de déficit c'est évident donc en conséquence on est actuellement avec le système de santé dans lequel il faut faire des économies mon réserve de droit te disait tout à l'heure que évidemment où est-ce qu'on fait les économies sur le personnel alors c'est simple il suffit simplement de l'appartement du personnel c'est extrêmement simple seulement qui est-ce qui va faire le travail derrière c'est ceux qui restent qui sont corréables à merci et qui n'en peuvent plus moi je suis dans des je circule en France dans beaucoup de pitons de proximité de grandes villes et de petites villes et bien de toute façon le personnel quand vous pouvez le rencontrer vous dites nous on n'en peut plus il faut savoir que d'une façon générale dans les infirmières qui travaillent dans ces hôpitaux restent entre 6 et 10 ans et après cherchent à partir pour aller dans l'hiver donc en conséquence c'est bien pourquoi parce que véritablement il y a une surcharge de travail et quand il manque quelqu'un qu'est-ce que fait le directeur ou qu'est-ce que fait son charpé de mission en téléphone en téléphone allez vous dire nous donne un connard on est dans la louise ça permet de l'expression mets-moi de l'éther donc ça c'est absolument inacceptable le personnel est pressuré d'une façon absolument intolérable alors c'est qu'on va s'étonner si ensuite on dit ah il y a trop d'absences il y a des journées d'analyse mais attendez les gens sont tous des surhommes et des surfemmes en l'occurrence donc en conséquence la vérité de l'ordre on est dans un système en France dans lequel on est en train de casser c'est clair et la loi hôpital patient territoire santé territoire de madame bachelot bachelot en l'occurrence c'est le début ou la suite pardon devrais-je dire de la privatisation du service public c'est dans la logique de nos gouvernants moi je ne peux pas le reboucher on est dans un système ultra libéral donc en conséquence on applique le système ultra libéral donc en conséquence qu'est-ce que l'on fait et bien on casse on casse et pour casser qu'est-ce qu'on fait on ferme meilleure solution alors on ferme les vies attendez en deux décennies on a fermé plus de 30 000 vies et aujourd'hui moi j'ai entendu des choses absolument épouvantables dans les hôpitaux épouvantables disons quelqu'un téléphonait comme maintenant il y a moins en moins de bureaux on prend les bureaux pour pouvoir soigner je vous en dirais simplement sur la maternité des bluets à Paris en l'occurrence absolument épouvantable et qu'est-ce que se passe-t-il téléphone on cherche un lit pour un patient et moi j'ai entendu parce que j'étais à côté d'un personne qui téléphonait quel âge a le malade alors si vous êtes un malade relativement jeune pas de problème si vous êtes un malade comme moi cette situation c'est pas bon parce qu'à partir de 76 ans ça pose problème donc en conséquence débrouille-vous trouvez des choses mais ne le croient pas donc en conséquence là véritablement où est où est véritablement l'attention au malade alors je ne dis pas que les praticiens les médecins les infirmières les étudiants je leur rends toujours hommage parce qu'ils font un travail très difficile extrêmement important mais dans des conditions qui sont des conditions maintenant de moins en moins humaines on n'a pas le temps d'établir une relation entre le patient et celui qui soigne est-ce que c'est normal je me souviens autour d'une manifestation à Paris on était dans la clinique enfin la clinique de l'hôpital des Louvets avec une grande maternité énorme maternité et nous étions 4 à 5 000 devant pour soutenir justement ces maternités qui sont qui sont difficiles et qui sont menacées alors non pas menacées dans leur culture mais on ne donne pas les moyens de pouvoir travailler dans le bon condition et la responsable d'un des services de maternité disait nous n'avons plus le temps on accouche on passe au suivant on passe au suivant on passe au suivant c'est-à-dire qu'on ne reverra jamais la maman a été attendue qu'on a aidé à naître pardon donc en conséquence là véritablement on est en train de déshumaniser le service public de santé mais ça ne nous encourage pas ça ne nous réconforte pas c'est valable pour l'ensemble des services publics en France que ce soit la poste l'éducation nationale etc. etc. la justice et j'en passe donc aujourd'hui c'est nous perdons le contact le véritable contact entre les praticiens et puis ce que l'on appelle alors Roger Gérard de ce nom parce que les clients alors merci bien moi je suis je ne suis pas client je ne suis pas patient je suis un usager des services publics ça me paraît extrêmement important parce que dès qu'on parle de clientèle bon ben bien évidemment marchandisation la santé ce n'est pas une marchandise la santé c'est un droit c'est même inscrit dans la constitution française donc en conséquence il est important de respecter et de faire respecter ce droit c'est la raison pour laquelle la coordination nationale a regroupé beaucoup de combats qui se mettaient beaucoup d'endroits où il y avait des comités des collectifs des mouvements des associations de 1901 qui se battaient pour garder les services publics de leur hôpital pourquoi ? parce que quand on perd des services on éloigne forcément les réponses aux besoins de santé des populations que l'ont besoin je suis scandalisé je suis vraiment scandalisé en tant que français de savoir que dans notre région on accouche dans les ambulances des pompiers on accouche dans l'ambulance du compagnon ou du mari peu importe on accouche dans des conditions absolument difficiles ou à domicile avec tous les disques que ça entraîne nous avons rencontré récemment l'agence régionale de santé de Provence à la Côte d'Azur qui est responsable la directrice adjointe en l'occurrence a dit non, non, non on est absolument contre on est absolument contre pas d'accouchement à domicile en fait les réitérés ils font comment ? ils font comment ? aujourd'hui nous avons dans le sud-est de la Grôme un énorme problème parce qu'il y a une désertification médicale mais il n'y a pas tout l'art on est en Provence quand même en principe la Provence c'est attirant ça attire tellement les médecins qui ne viennent plus alors ça c'est aussi une interrogation donc en conséquence là véritablement on se trouve dans une situation dans laquelle manifestement on veut casser le service public et tout à l'heure j'ai écouté avec attention ce qui a été dit concernant les rapprochements entre privé et public alors oui surtout dans l'intérêt du privé ça c'est évident il m'est prévu plusieurs fois d'aller dans des pôles des pôles de santé public et privé là vous avez un rôle commun et puis vous vous amusez à regarder les tableaux d'indication qu'est-ce qui est soigné dans le public qu'est-ce qui est soutenu dans le privé alors comme par hasard ce qui rapporte c'est dans le privé et ce qui ne rapporte pas c'est dans le public tout simplement c'est pas plus compliqué que ça alors après on dit attendez les hôpitaux sont en difficile non ils ne sont pas en difficile et puis moi j'avais honte vraiment honte d'entendre des responsables politiques d'envergure dire de toute façon les hôpitaux de proximité ne coûtent trop cher il avait raison en 2004 c'était 5% du budget général de la sécurité sociale alors je veux bien qu'on fasse des économies sur 5% mais ne peut-on pas essayer de faire quelques économies par an sur les 95 au 10% c'est prendre les français et les citoyens pour des impossibles et ils ne sont pas forcément prêts à être prêts pour des impossibles donc on se bagarre et c'est vrai qu'on perd on perd souvent mais parfois on gagne alors aujourd'hui je suis président d'un comité sur l'hôpital de Valgrès un hôpital qui fonctionnait bien avec des nombres corrects mais évidemment à partir du moment où on lui dit si on ne fait pas 500 actes chirurgicaux qu'on ferme le bloc on n'était pas à 500 donc le bloc automatique n'a pas perdu alors on s'est pas tu on a perdu la maternité le seuil c'est 300 accouchements par an bien qu'il y ait des maternités dans des dans des couples reculés encore où on est en dessous de ce seuil mais ça se comprend les mamans le chenesse de la Brom en l'occurrence pour venir sur la Bréa il leur faut une heure dix avec un véhicule de s'apport-pompier en ambulance etc donc une heure dix alors lui c'est pas le problème c'est pas la question c'est pas le problème sur un papier c'est jamais le problème que les technocrates prennent de la vie ils disent bon là-bas il y a une maternité qui fait 380 un accouchement allez on part on part quelles sont les répercussions quelles seront les répercussions c'est dramatique donc c'est ça alors on dit non mais il y a rien d'autre il y a d'autres tout il y a d'autres maternités oui à 45 minutes c'est à dire que cette fois quand une bactérienne est pleine d'accoucher et bien c'est deux heures de voiture c'est tout dans les conditions les meilleures c'est à dire à condition que les conditions météorologiques ne sont pas trop dures et à condition qu'il y ait pas une circulation dingue pendant la période des vacances où là c'est 3 heures vous avez le temps d'accoucher pas vous messieurs vous êtes bien en toute l'occurrence vous avez le temps d'accoucher et véritablement tranquillement alors les pompiers moi je me suis renseigné quand même les pompiers ont reçu une formation les pompiers qui sachent se coucher les pompiers c'est qu'ils sont fait ils sont pas là uniquement pour éteindre le feu et rendre service aux gens qui sont en difficulté donc en conséquence ils ont suffi une formation et moi j'ai rencontré des jeunes s'adapontés ils m'ont dit attendez faites naître mon enfant dans un vécu moi c'était la première fois que je voyais naissance d'une part et d'autre part que je procédais à la naissance que j'aidais la maman à mettre au monde c'est pas encore jusqu'à présent on n'a pas eu trop de gros problèmes mais quand même aujourd'hui on a un énorme problème et le professeur Grimaldi il a dit la fermeture des lits c'est une catastrophe alors il y a des mamans qui font des kilomètres des heures des heures parce que c'est pas en kilomètres ça se compte les déplacements se comptent en minutes et en heures or nous savons très bien que les obstéticiens gynécologues affirment moi je ne suis pas spécialiste je sais quand même à peu près lire affirment que aucune femme en France devrait être à plus de 45 minutes de la première maternité c'est bon permettez-moi l'expression mais moi je déclaire c'est un mensonge quand on sait que dans 8 départements français il n'y a qu'une seule maternité et que dans 15 autres départements il n'y a que 2 maternités donc encore alors je n'ai pas dit trop vite qu'il peut rire généralement le privé ne se met pas non plus dans la logeère ou dans la loge ou dans la loge il faut qu'il y ait quand même une alimentation raisonnable qui permette aux actionnaires de pouvoir toucher les clients et ce qui est grave c'est que maintenant dans ces systèmes privés en l'occurrence il y a des groupes financiers anglo-saxons américains et autres qui sont à l'affût d'achat parce que c'est rentable parce que la santé devient rentable alors on s'occupe plus de dire personne et madame etc. ça va raconter combien à la fin de l'année c'est ça qui est important de façon que les actions les actionnaires puissent toucher effectivement les dividendes auxquels ils sont légitimement en droit donc en conséquence là véritablement la marginalisation elle est en cours bien sûr bien sûr il y a toujours une volonté de la part du corps médical de dire il faut s'opposer à cela mais pas partout moi j'ai rencontré des patrons de cliniques privées dans lesquelles ils sont tout à fait d'accord ce qui compte c'est la rentabilité alors on parle de ce qui est rentable puis reste allez allez donc en direction de l'hôpital public mais on critiquera l'hôpital public mais l'hôpital public rend des services absolument considérables à toute une population qui de toute façon s'il n'y avait pas par exemple les services d'urgence de ces autres locaux de proximité elle serait peu moins simplement comme le soir je sais également parce que je l'ai vécu en l'occurrence quelqu'un de ma famille je sais également que certaines clés peuvent pour l'instant pour l'heure vous le dire mais on ne le sait pas trop le vendredi soir il n'y a plus personne on est bien au hôpital s'il y a des gens toutes les vies et on les reprend ensuite alors ça si ce n'est pas jouer avec la santé c'est à croire véritablement qu'on est en train le président du syndicat des médecins généralistes disait d'une rencontre disait en France on marche sur le tête on marche sur le tête complètement alors tout à l'heure vous avez parlé des professeurs des mérosclosus je ne vous souviendrai pas mais c'est une catastrophe et heureusement qu'on a des médecins étrangers que l'on peut faire venir heureusement parce que sinon de toute façon nous dans notre hôpital il y a longtemps qu'on aurait pu être réadimateur anesthésiste donc en conséquence on a besoin alors bien sûr qu'il faut que il y ait des équivalents de diplômes etc mais moi on va raconter n'importe quoi parce que c'est facile de nous raconter n'importe quoi aux citoyens dans le tas que je suis mais dire ah mais attendez si vous n'êtes pas français vous ne pouvez pas être médecin de plein d'exercices dans notre hôpital faux faux parce que l'on a banalement et il était un médecins d'exercices réadimateurs de plein d'exercices en conséquence faux néanmoins et la population ne recevant pas suffisamment d'informations ben automatiquement croit on croit on dit ben oui c'est comme ça on ne peut pas faire un mouvement etc alors un dernier point sur lequel je voudrais interrompre encore parce que ça me paraît très important le dernier alors j'arrête il arrête t'as promis c'est la désertification sanitaire la désertification sanitaire elle est extrêmement grave en Provence territoire chéri des lieux quand même à peu près et bien de toute façon la moyenne d'âge dans notre secteur c'est-à-dire sur une population de 65 000 habitants la moyenne d'âge des médecins c'est 58 ans chez nous voilà et quand un cabinet ferme rarement il est repris donc là aussi je ne veux peut-être pas vous faire plaisir mais je ne suis pas là pour vous faire plaisir ni pour vous agresser par la motivation quand même mais je crois qu'à un moment donné il va bien falloir que nos responsables politiques se posent la question concernant la désertification sanitaire moi je connais des endroits où il y avait des médecins où il n'y a plus de la santé et il y a des gens qui n'ont pas il n'y a pas de transport public il y en a qui n'ont pas de voiture donc il faut compter sur le lien pour les gens pour pouvoir les familles là c'est un véritable problème et peut-être aujourd'hui nos politiques ont dit un jour le courage le courage me le dit bien me dire à la fin des études de médecine et bien vous allez pouvoir participer à réduire la désertification sanitaire pendant quelques années avant de vous installer comme vous voudrez parce que alors on peut vous dire la province il y a le côte d'azur il n'y a pas de problème il y a le soleil il fait beau il y a le mistral il y a les cigares il y a tout ce qu'on veut etc ou les médecins qui sont aussi les plus installés sur le port de la méditerranée voilà donc en conséquence là il y a un véritable problème et en conséquence ce sera la désertification alors on a deux possibilités soit on croit que l'hôpital public ça répond à des besoins de santé qui sont extrêmement importants soit on croit effectivement que l'hôpital public ne sert pratiquement à rien et qu'en conséquence il faut le faire vous savez en Suisse on a fermé beaucoup de proximité et les Suisses et bien ils sont en train de réouvrir les hôpitaux de proximité parce qu'ils sont sur Suisse c'est une catastrophe merci un mot une question quelque chose qui t'a frappé on va faire parler de l'autre côté et après on laissera mais alors cinq minutes top chrono à chaque intervenant pour conclure le débat mais allez-y un petit peu oui l'aventure je me demandais si ce qui était numérus cause une ça pouvait pas être dû à un protectionnisme du corps médical c'est à dire qu'en fait on a diminué le nombre de médecins que la santé c'est quelque chose d'indispensable du coup on leur a assuré d'avoir un emploi et au final est-ce que ce ne seraient pas les médecins eux-mêmes qui seraient responsables de l'état du système d'autres questions et puis on laissera un prêt à finir est-ce qu'il veut moi ce qui m'intéresse un petit peu c'est qu'on se rend de plus en plus à l'obligation d'installation dans certaines zones de Soudan mais qu'en même temps le gouvernement est en train de fermer tous les autres services les postes dans les petits villages disparaissent les gares dans les petites villes ça fait longtemps qu'elles sont parties les tribunaux de justice ferment maintenant il n'y a plus rien et en même temps on voudrait que les jeunes s'installent dans ces zones-là où il n'y a plus rien c'est quand même problématique d'autres volets de l'éducation qui ne font pas un petit peu plaisir je ne suis pas présent non ? alors on change par rapport sur le néosclosus je laisserai dans un éminent ne pas comprendre parce que je ne suis pas des simples qui me désire mais moi merci moi je répondrai simplement sur l'aménagement du territoire l'hôpital ça fait partie de l'aménagement du territoire on a un ministre qui s'occupe de l'aménagement du territoire depuis mon vœu cette année un ministre de l'aménagement du territoire l'aménagement du territoire c'est un tout ou alors on va centraliser autour des métropoles qu'elles soient parisiennes ou qu'elles soient des métropoles de province de province pardon on va centraliser et c'est pour ça l'aménagement du territoire aménager le territoire c'est permettre aux gens de travailler et de vivre de se soigner là où ils sont et non pas de concentration et je crois que là véritablement il y a une réflexion politique dans ce sens très noble du terme politique c'est à dire l'organisation de la ville de la cité ensemble qui est très extrêmement importante sinon on s'entraise ça veut dire qu'on vit les territoires et que la pente deviendra un pays un livre oui je l'ai dit c'est à dire que les syndicats de médecins libéraux étaient pour le niveau de la justice pour être en position de force ils disaient ouvertement sur le marché c'est à dire que tu peux tout ça entraîner dans la société des spécialistes une généralisation de dépassement de l'honneur dans cette spécialité au falmo urologie et ça 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 fait un poids considérable sur l'heure et au budget donc oui oui la médecine libérale qui est puissante quand Juppé a voulu introduire une régulation seule régulation de l'hôpital en France au fond quand on a rendu l'activité on passait le tarif avant on avait le budget c'était une régulation la médecine de ville n'a jamais été complètement régulée quand Juppé a essayé de le faire et ça lui a payé politiquement très cher alors il y a en ce moment une séduction de médecins généralistes en vue des élections de 2012 donc mille des raisons les procédents sont énormes parce que effectivement dans ces 8 jours les médecins sont partis après ne sont pas remplacés et là on peut pas penser qu'on remplace une personne c'est des équipes on va me dire un environnement c'est à dire qu'un jeune médecin il y a une campagne ou un compagnon il y a pas de crèche pour les enfants etc il faut à la famille il faut alors aussi des conditions médicales d'exercice parce que l'idée de tous les décideurs c'est la seule valeur c'est l'argent et leur idée c'est que les jeunes sur l'ordre plus de vie ils vont aller mais c'est pas vrai la première valeur dans un métier comme le nom qui est une motivation inconsequente c'est l'intérêt de pouvoir faire bien son idée c'est ça la première valeur et c'est un truc par rapport à ça le final et d'ailleurs du coup comme on a un métier où il y a une valeur intrinsèque une motivation intrinsèque forte parce que vous êtes payé comme vous dites c'est malade moi je l'ai sauvé quand votre diabétique vient d'être petite c'est grâce à vous qu'elle est là parce qu'il y a eu la grossesse à l'époque etc vous êtes évidemment une motivation très très forte alors du coup quand on veut vous introduire l'argent il faut attendre que ça me colose ça on rentre dans l'ethnie de qu'on connait des patrons de l'honneur 500 euros pour la réparation 700 euros un campérologue à la pitié on fait bien des courses alors il faut penser à envoyer des équipes des maisons où on peut travailler avec des infirmières par d'autres conditions d'exercice et puis pour un temps donné pour un coup aussi une expérience professionnelle bon voilà sans prendre des herbicaux moi je suis d'une époque où on faisait un service de coopération et bien c'était une expérience de partir exercé la médecine alliant dans d'autres conditions alors là on est très rigidifié donc il faut penser la chose très différemment qui est et puis surtout il faut donner les règles du jeu avant on ne peut pas dire à la fin des études avant on chante les règles du jeu un bachelot va essayer ça marche pas ça vous êtes désormais et comme le milieu de l'usine s'est commencé en 1975 simplement vous dites pourquoi un médecin il faut 20 ans la politique il s'en fout 20 ans il ne sera plus grave 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 d'accord mais que effectivement la société s'empare de ce problème qui est un problème quand même complexe parce que je veux dire un petit bémol de tout ce qu'on a dit on dépense quand même 11% de la richesse nationale on n'est pas bon et on peut dépenser plus c'est un choix mais il faut bien réfléchir quand même il n'y a pas que ça il y a l'école il y a plein d'autres sujets il y a le logement bon donc à chaque fois vous avez déjà vu sûrement peut-être toujours on ne peut pas dire que les prescriptions médicales ne sont pas des fois inutiles ou bien des examens d'autres faits ou plein de choses ou bien toutes les hospitalisations ne sont pas toujours utiles je veux dire on peut aussi dire on peut faire un peu de ménage on a aussi à rentrer dans une régulation médico-économique tous les progrès ne sont pas des progrès qui valent le prix qu'on les fait d'accord donc il faut aussi avoir ce dispro là parce qu'autrement on a un côté un peu d'être au cas de la nouvelle voilà merci merci Merci.